qui vient de solidariser, mais aussi d'autres syndicats. Le camarade, vous connaissez le camarade Anso Mané, qui est le secrétaire du syndicat de Birch-Dorin. Donc, il a suivi l'événement dans le groupe de l'huit ans et l'évolution de l'huit et le camarade. Merci beaucoup. Donc, je vais vous dire avant de lire dans les textes liminaires, dire au travail deux mots. Le premier mot, camarade, c'est dans l'unité que vous allez gagner cet matin. Je pense que dans le texte qu'on va le dire, depuis cinq ans, le duo Franck-Bavard-Bablaï-Djéguen. Je dis donc que ce duo, depuis l'arrivée ici, ont tout fait pour vous diviser. Et malheureusement, vous l'avez accepté. Aujourd'hui, vous avez fait une prise de conscience pour vous retrouver dans une inter-sindicale. Je pense que vous avez déjà vu le premier pas. L'inspecteur a refusé le licenciement des délégués. Et si on continue comme ça, tous les cinq travailleurs licenciés reviendront et vous retrouverez votre unité. De ce point de vue, je voudrais vraiment le travail, vous féliciter tous, vous encourager. Je vous dis que c'est une chose qui est. Si vous avez dit que c'est une chose qui est laissée, c'est une chose qui est laissée, c'est une chose qui est laissée, et dans toute l'autre direction, nous sommes les plus grands. Je vous remercie très sincèrement, je vous suis un groupe qui a été très content, et je vous remercie très sincèrement. Mesdames, Mesdames et Messieurs, les journalistes, je voudrais tout d'abord vous remercier, vous aussi très sincèrement, d'avoir bien répondu massivement à la rencontre que nous avons conviée ce matin, de remercier aussi les camarades travailleurs. Si nous sommes là à nouveau, c'est pour vous faire le point de la situation, de la crise que nous vivons au Grand Blanc de Dakar, et dénoncer par cette occasion, avec fermeté et devant la face du monde, des ajustements du directeur général adjoint, Franck Bavard, et de son DRH, M. Papoulaïdjigel. Le DGA, Franck Bavard et son DRH, Papoulaïdjigel, ne se lâchent plus. Ils sont plus décidés à nous remuer en ayant, à réduire notre dignité de travailleurs, et tous ces actions ne sont modifiés que pour des intérêts crypto-personnels. Et ceci pour nous réduire en silence. Mais nous sommes là debout. Debout pour exiger la réintégration de ce travail immédiat. Réintégration immédiate et sans conditions. Je dis bien réintégration immédiate et sans conditions. Car vous n'êtes pas en sens savant que depuis le 5 juin, M. le DGA, Franck Bavard, et son DRH, Papoulaïdjigel, avaient pris la décision de licencier 8 délégués du personnel et 5 travailleurs, j'arrive pas à dire travailleurs simples, parce qu'ils n'ont pas de protection, sur la base des propos qu'ils ont retenus dans un groupe WhatsApp. L'inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale a rejeté la demande d'autorisation de licenciement des délégués, ayant jugé sans fondement juridique les motifs évoqués. Je voudrais à ce niveau m'arrêter pour dire, en tout cas, toute notre reconnaissance aux autorités de l'inspection du travail, parce qu'ils ont dit le droit, et c'est ça aussi leur rôle. Donc, merci beaucoup. Alors, donc, camarades, en dépit de toute la bédation du Haut Conseil du dialogue social, dont le vice-président Emma Droit, mais aussi de certaines familles religieuses, il faut le dire, parce qu'aussi nous sommes, nous, quand même, des talibés. Et de ce point de vue, donc, qu'étant informés, ont essayé, à tout cas, de parler avec ces autorités de l'entreprise pour dénouer la situation. Mais malheureusement, c'est le refus total, catégorique, de cette direction qui, aujourd'hui, refuse même de parler à ces autorités de l'inspection. Ceci témoigne de leur manque de considération pour nos institutions. Donc, camarades, nous sommes là pour dire à toute l'opinion que nous avons décidé de faire face. Et nous tiendrons le temps qu'il faudra pour qu'enfin, ces autorités des Grands Moulins de Dakar comprennent qu'ils ne sont pas un territoire conquis. pour rappel, les Grands Moulins de Dakar ont été créés il y a 63 ans. On parle de la famille Mimran et toutes les directions qui sont succédées ont su laisser leur empreinte indélébule et marquer l'histoire par des acquis sociaux qui ont placé les Grands Moulins parmi les pelotons de tête des entreprises référenciées dans le domaine social. Mais ce climat social, toujours apaisé, n'a cessé de se détériorer depuis l'arrivée en 2013 de Papou Blaïdjigène. Après 63 ans d'accompagnonnage, sans nous permettre de nous dire au revoir et de faire même le bilan de l'activité pendant cette période. Et ça, nous savons pourquoi. parce que la direction actuelle, Franck Bavard et Papou Blaïdjigène, n'ont jamais voulu que les délégués rencontrent les administrateurs du groupe Cyborg parce que certainement, des vérités seront connues et effectivement, ils n'ont pas le droit de Cyborg. Donc, cela continue malheureusement avec Cyborg parce que ceux-là aussi, depuis 2018 qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas voulu nous rencontrer. mais camarade, nous avons décidé de faire changer cela. Et ça va changer. Ça va changer. Parce que nous n'accepterons plus d'être réduits à des simples exécutants. C'est nous qui créons la richesse. Oui, c'est nous qui créons la richesse. Si vous ne travaillez pas, l'arbit ne tourne pas. Ne vends pas. Donc, ne gagne pas de l'argent. Je crois que de ce point de vue, il faut qu'on nous parle. Ils sont obligés de nous parler. Et ils vont nous parler parce qu'effectivement, camarade, nous allons déposer un préavis de grève. Nous allons déposer un préavis de grève. Dès la semaine prochaine, nous allons faire un sit-in devant l'entreprise pour dénoncer cela. Et le préavis sera devant la table des autorités. Si rien n'est fait, nous arrêterons le moulin. Nous pouvons le faire. Le camarade a dit à un nouveau type de travailleur. OK, nous sommes d'accord au grand moulin de Dakar. Ne veut qu'il veut. Mais oui, Cannes aussi. Mais comment le faire ? Il faut s'engager. Il faut s'engager. Voilà donc, mesdames et messieurs, les quelques mots que nous pouvons placer, encore une fois, pour rester dans le timing et rester ouvert aux questions que nos amis voudraient certainement nous poser. Le conseil du dialogue social, la direction semble être de marbre. Nous avons fait, en tout cas, nos guides religieux ont essayé aussi de faire de la médiation. La direction semble être de marbre. Ce que nous disons aujourd'hui, nous allons donc élever d'un cran la lutte. Après cette forte mobilisation des travailleurs que nous félicitons d'ailleurs, nous allons déposer un préalable de grève, dans la semaine prochaine. Non n'obstant que nous sommes devant les juridictions. Parce que aussi, nous avons commis un avocat, qui se trouve être maître... Comment il s'appelle encore ? Assan Diambaniye Qui donc a introduit la requête au niveau du tribunal du travail. C'est vrai que c'est la grève du Sudjuste qui nous pénalise un peu. Mais sinon je pense que le tribunal va convaincre. Un seating aussi est prévu ? Un seating est prévu devant la porte de l'entreprise, et le préavis sera déposé devant l'autorité. Quels sont les motifs ? De la Covid qui arrive dans notre pays, les travailleurs ont dit maintenant qu'on ne peut pas se réunir, mais nous allons mettre en place un groupe WhatsApp, à partir des délégués d'ailleurs qui ont créé le groupe WhatsApp, et dans le groupe WhatsApp, ils ont communiqué sur leurs problèmes, qui étaient leurs IPM, qui étaient leurs crimes d'intéressement, etc. Mais les travailleurs ont participé, ont donné leur point de vue, et c'est à partir de ce moment qu'il a dit qu'il est licencié pour des motifs d'avoir participé au groupe WhatsApp et d'avoir donné son point de vue sur la situation. Donc, le droit même à l'expression, qui est un droit fondamental, c'est ce droit-là qui le refuse. On est au 3e millénaire au Sénégal, on ne saurait accepter qu'un directeur empêche aux travailleurs de donner leur point de vue sur une situation d'avoir. La réintégration pure et simple, et sans condition, totale, sans condition des 5 travailleurs. Quelles sont les réactions par rapport à ce qui nous a dit ? C'est la réaction de Grand Moulin, depuis 6 ans, que le père de l'Aïdjigel est venu au DRH avec Franck Bavard, le directeur de l'Aïdjé. Il a dit qu'il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire. Leur des déficits de l'Aïdjé a fait la fraude de l'Aïdjé. Il y a des déficits de tant de millions d'euros pour les grands moulins. Alors, les compagnes securaires ne sont pas les mêmes. Mais les compagnes securaires ne sont pas les mêmes. Les grands moulins ne sont pas les mêmes. Deuxièmement, si les déficits de l'Aïdjé aient des déficits, ils ne sont pas les mêmes. Le conseil d'administration est approuvé s'il y a un déficit. Et si on a un déficit, on ne peut pas rembourser. L'Aïdjé a eu le violeur, ou bien la cotisation de l'Aïdjé, ou bien la prestation de l'Aïdjé. C'est ce qu'on gère l'Aïdjé. Chaque année, depuis 5 ans, on a prélevé Khalis, qui sont les primes d'intéressement, et on a fait le déficit de l'Aïdjé. D'ailleurs, nous avons plein de questions. Parce que pour nous, le détournement est le pur et simple. Le juge va nous dire, vous allez nous attirer. Vous savez, ce qu'on a fait pendant 5 ans, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Depuis le passé, on a fait 5 délégués. Comme il faut demander l'autorisation à l'inspecteur, l'inspecteur n'a pas été. L'inspecteur n'a pas été réintégrée. Parce que si vous ne rentrez pas, il y a des dalles de l'Aïdjé. Il y a 8 délégués, il y a des 5 délégués, il y a 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 5 délégués. Il y a 5 délégués, malgré l'ordonnance de M. le Président de la République. Parce que nous, au début de la Covid, il y a eu une ordonnance, le 20-20 du 8 avril 2020, pour dire qu'à la période de l'Ordan, il faut que les gens montrent toutes les choses. Est-ce que vous avez déjà pré-avis à vous déposer la parole? C'est tout cela, moi en ce moment je suis dit. On va donner au conseil dialogue social pour leur montrer qu'il soit le programme. Il faut qu'il soit avec nous. Il faut qu'il soit dans notre entreprise aux hommes et qu'il s'ils ne les connaît pas. Il faut qu'ils soient loin. À partir du temps, nous avons annoncé notre communication dans la presse, nous allons avoir un site de la maison la semaine prochaine. Il ne faut pas déposer le préavis sur le ministre pour que le grand-moulin devienne le grand-moulin parce qu'on peut le faire, on 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 peut le faire.